L'idée générale, en effet, Mathieu, c'est de dire que sur le long terme, les sociétés familiales surperforment les sociétés non familiales, mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Les secteurs pour lesquels c'est plus facile, comme la consommation et les investisseurs industriels, en revanche, dans l'énergie, dans le milieu financier, ça n'a pas toujours été aussi facile. Après, c'est une question aussi de génération, de pourcentage d'ownership. On voit que le sweet spot, en fait, c'est entre la première et la cinquième génération et au-delà de la cinquième, l'effet family business perd de son intensité et on ne retrouve pas cette surperformance. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coûts qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et nous y voilà pour ce nouvel épisode de la Martingale que je suis ravi de faire. Ça fait longtemps que je voulais travailler cette thématique et je trouve que mon invité du jour, qui se demande bien ce que je vais dire là après, a été bien choisi par l'équipe. Je remercie Laura notamment parce qu'il y a un peu un double effet qui se coule avec Maxime aujourd'hui, c'est qu'on va parler des dynasties, je ne sais pas en tout cas des entreprises familiales et toi-même, tu es dans une entreprise familiale, tu en diriges la filiale au UK et tu connais bien le milieu, le secteur. Pourquoi et comment tu le connais ce secteur d'ailleurs Maxime Carmignac ? Alors parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est vrai que ça me touche personnellement, bien que j'ai lu qu'on parlait de dynasties après 4 ou 5 générations. Donc Carmignac a une échelle très modeste, on en est à la une et demie, donc on ne peut pas parler d'une dynastie. En revanche, les sociétés familiales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, on a fait beaucoup de recherches là-dessus parce que chez Carmignac, on a toujours essayé de voir quels étaient les facteurs pouvant expliquer une super performance sur le long terme. Pas trop les effets de mode ou le dernier thème qui plaît. En revanche, quels étaient les facteurs qui pouvaient nous aider à servir au mieux nos clients sur le long terme ? Et c'est pour ça que moi, j'étais particulièrement touchée par... J'étais justement à Milan la semaine dernière et il y a un client qui m'a dit que le temps dit « time flies ». Le temps flies différemment dans les sociétés familiales et c'était pour moi le premier angle d'approche et après j'ai essayé de creuser quels étaient aussi les autres facteurs de succès inhérents aux sociétés familiales. Eh bien c'est super parce que moi je me pose un tas de questions là-dessus auxquelles tu vas pouvoir répondre. je me pose des questions sur, en effet, tu vois à ce moment, à cette ère des cryptos, de certaines choses complètement déconnectées qui partent très fort, qui redescendent très fort, voilà, tu sens que ça part un peu dans tous les sens. En effet, on sent que dans les sociétés familiales, le temps passe à une valeur différente et passe peut-être plus lentement, en tout cas différemment. Et récemment, j'ai enregistré quelques épisodes sur les... Je ne sais pas si tu vois ce que ce sont les frugalistes, le mouvement Fire, enfin toutes ces personnes qui vont plutôt chercher finalement des dividendes ou un certain nombre d'actions qui ne sont pas forcément justement... Ils ne vont pas forcément acheter ou vendre, ils vont acheter plus sur du long terme avec une stratégie un peu patrimoniale, etc. Et tu te dis finalement, quand je regarde ces sociétés familiales, il y a un moment, alors peut-être même avant de devenir une dynastie comme tu le disais, mais elles doivent quand même un peu distribuer de l'argent parce qu'il n'y a pas que des opérationnels dans la société. Il y a des gens qui ne sont que, entre guillemets, actionnaires, qui doivent... Enfin, qui veulent en vivre, donc ils doivent récupérer des dividendes. Donc toi, si cette société cotée que tu es actionnaire, tu dois aussi pouvoir en récupérer des bouts. Alors, quand tu fais ça, ça mange un peu la valeur de la boîte. Il y a plein de dimensions comme ça que j'aimerais comprendre pour me dire en fait à quel point c'est intéressant, sachant qu'il y a quand même un truc qui est alors un fait notoire que la règle ou la loi des trois générations, on dit quoi ? La première génération construit, la deuxième génération développe et la troisième génération ruine, c'est ça ? Alors, il y a quelque chose de pire encore, je ne sais pas si je vais être coupé au montage, mais on dit que la première génération est un aigle. Tu la connais ou pas ? Non, non. Ah bah, d'accord. La première génération est un aigle, la deuxième est un faux con, la troisième un vrai con. Voilà. Donc voilà. Non, non, c'est... Tu as des enfants ? Non, c'est une blague, évidemment. Pour plus tard. Non, mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant et c'est vrai que j'étais dans une école, on en parlait, où il y avait beaucoup d'héritiers, beaucoup de dynasties pour le coup. Et moi, j'ai toujours été passionnée. Moi, ce que j'aime, c'est la volonté, le drive et comment, quand on est né avec une certaine, certains privilèges, comment garder la balance entre quand même laisser à ses enfants la volonté, le drive et de vouloir continuer à avancer. Et c'est vrai que moi, à l'école, j'observais ça et c'est quelque chose qui m'avait pas mal interloqué en tant qu'enfant parce qu'à l'époque, mon père avait un boulot normal, il n'avait pas créé de société, il était quasiment salarié. Donc, cette balance aussi, pour moi, est intéressante. C'est intéressant, sachant qu'en effet, quand tu regardes, c'est le grand créneau, je le taquine un peu de temps en temps d'un de mes amis entrepreneurs qui s'appelle Anthony Bourbon, que tu connais peut-être pas parce que toi, t'es en Angleterre, donc qui a monté les barfides de nourriture, enfin des substituts de repas. Ah oui, d'accord. Et donc, lui, il est vraiment à fond à dire, oui, les bourgeois, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas... En fait, quand tu regardes Arnaud, enfin Bernard Arnaud ou François Pinault, ils ont hérité eux-mêmes, mais ils ont juste fait péter leur... Absolument. Ils ont littéralement explosé les sociétés dans lesquelles ils ont eu les très, très faims quand même. Absolument, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des familles où en fait, on a cette lente dégringolade et en revanche, il y a des familles où chaque génération est reconnaissant pour ce qu'il a, mais il s'en sert comme tremplin pour aller encore plus loin. Il y en a des magnifiques exemples en France, en effet. Alors, la question, c'est... Première question, c'est est-ce que c'est bien d'investir dans des entreprises familiales ? J'imagine que la réponse n'est pas forcément noire ou blanche et la suite, c'est comment je trouve, quels sont les éléments qui vont me faire choisir, moi, entre l'une ou l'autre. Est-ce que je vais chez Bouygues, chez Deco, chez je ne sais quel autre... Seb, c'est une entreprise familiale ? Absolument, oui, à Lyon. À Lyon, voilà. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus sur ce que vous avez analysé chez Carmignac ? Très bien. Alors, je dirais qu'il y a deux façons de voir l'opportunité. Parce que l'opportunité, ce n'est pas un problème. La première, c'est de la façon top-down, en fait, analysée de façon purement quantitative. Et donc, chez Carmignac, on a embauché Obie, qui gérait dans une ancienne vie la base de données de Faxet, qui, en l'occurrence, est le leader mondial de tout ce qui est data dans les droits de vote et les pourcentages d'honneurship dans les sociétés. Donc, on a monté cette database, qu'on a appelée le Carmignac 500, en référence au Fortune 500. Et grâce à ça, on est capable d'analyser quelles sont les sociétés familiales qui surperforment et celles qui ne le superforment pas. Donc, l'idée générale, en effet, Mathieu, c'est de dire que, sur le long terme, les sociétés familiales surperforment les sociétés non familiales. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, comme tu l'as imaginé. On trouve, en fait, des différences, pour commencer en termes de géographie, parce que malheureusement, dans les pays émergents, les sociétés familiales ne surperforment pas les sociétés non familiales, notamment à cause des problèmes de gouvernance. On en reparlera après la gouvernance. Après, ça dépend aussi des secteurs. Il y a des secteurs pour lesquels c'est plus facile, comme la consommation et les investisseurs industriels. En revanche, dans l'énergie, dans le milieu financier, ça n'a pas toujours été aussi facile. On en reparlera aussi. Et après, c'est une question aussi de génération, de pourcentage d'ownership. On voit que le sweet spot, en fait, c'est entre la première et la cinquième génération. Et au-delà de la cinquième, l'effet family business perd de son intensité et on ne retrouve pas cette surperformance. Et enfin, ça dépend aussi du pourcentage d'ownership de la famille, parce que si c'est trop élevé, au-dessus de 80%, Combien ils détiennent, la famille ? Aussi des droits de vote. Donc, si c'est au-dessus de 80%, en fait, ils s'en fichent un peu des 20% qui restent. Donc, ce n'est pas terrible d'être actionnaire, en général. C'est purement statistique, ce que je te dis. Et en revanche, si c'est moins en dessous de 10%, à ce moment-là, on n'a pas assez l'effet family business. Donc, ça, c'est rien. Donc, idéalement, il faut être entre 10 et 80% de droits de vote de la famille. Et c'est très compliqué parce qu'en effet, tu dis cinquième génération. Mais de cinquième génération, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une famille de cinquième génération ? Donc, je veux dire, là, on va parler de mes... Si je parlais de la mienne et que je créais un empire, on va parler de mes arrières, arrière, arrière, petits-enfants, quelque chose comme ça. Donc, on est quand même sur quelque chose où il y aura probablement 200 personnes ou j'en sais rien. Tu n'es plus vraiment dans une famille, en fait. Tu es dans un groupe de personnes. Alors là, on revient justement à quelque chose de clé quand on parle de family business. C'est le mot qui, normalement, n'est pas très rigolo. C'est gouvernance. Et on a des magnifiques exemples de Hermès, par exemple, en France. Il me semble que... Je ne vais pas dire des bêtises. C'est-à-dire qu'ils sont entre 6 et 8 en termes de génération. Et là, ils ont réussi à garder, notamment, une structure d'actionnariat très spéciale. Ils ne peuvent se vendre qu'entre eux. Il y a une vraie gouvernance familiale, en fait. Donc, il y a une gouvernance au sein d'Hermès, mais aussi une gouvernance au sein de la société. Et c'est ça qui leur permet d'avoir une telle réussite. Et puis, il y a la famille Rothschild en finance aussi. Pareil, entre 6 et 8. Et pareil, une gouvernance très forte. Et ne pas laisser, justement, au hasard, le choix de décider qui ou non reprendra le leadership. Parce que 6 et 8, on parle de business qui ont entre 250 et 300 ans, en fait. C'est vraiment... Ça commence à être vraiment... Oui. Alors, Mathieu, le business familial le plus vieux au monde, d'après les registres, il a des dates de 1092. C'est une société Fresco Baldi, en Italie, qui a commencé dans le vignoble, après qu'ils ont fait la distribution, des restaurants, de l'immobilier. Donc, ils se sont constamment réinventés pendant le plus de 1000 ans. Oui. On voit ça. J'y pensais quand je t'écoutais sur le Rothschild. Alors déjà, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux banques. Il y a deux banques différentes. Oui, il y a eu un petit split. Il y a eu un split. Et puis, tu as plusieurs vignobles, en fait. Les domaines barons Rothschild, je crois qu'il y en a d'autres aussi. En fait, finalement, ça va vite s'étendre dans pas mal de métiers différents. C'est assez intéressant. Et en t'écoutant, je pense aussi à l'Empire Mulies, par exemple. Parce que ce que je t'entends dire sur Hermès, d'après ce que j'ai compris, on est pas mal dans des univers similaires. Dans le Nord, Mulies, il va y avoir du Auchan, du Décathlon. À l'origine, je crois que c'était Fildar ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était de la laine. Mais aujourd'hui, c'est complètement... Alors, les Mulies, moi, je suis très admirative. Parce que, comme tu disais, ils ont rebondi sur un actif Auchan. Et moi, Décathlon, je suis une grande fan. Oui, oui. Voilà. Mais t'en as pas en Angleterre, si ? Il y en a, non ? Si, il y en a, il y en a absolument. Et moi, je trouve ça magnifique. Ils ont fait cette bourse familiale, justement, d'entrepreneuriat. Et ils étaient très disciplinés, pas du tout show-off. Et ils ont réussi à créer des business géniaux grâce à ça. Et donc, comment... Parce que rentrer, typiquement, dans ces univers, la problématique, c'est ça. Se dire, OK, le postulat, il est pas mal. Finalement, on se dit, c'est familial, c'est bien. C'est peut-être plus safe. C'est pas là où je vais faire des énormes plus-values en faisant du, on va dire, du trading haute fréquence. Mais en revanche, c'est potentiellement là où, si je veux faire une stratégie plus Warren Buffett dans le style, rester sur 20 ans, 30 ans, récupérer des dividendes. Bon, très bien. Mais rentrer dans ces business-là, c'est pas forcément si simple. Alors, il y en a certains qui sont cotés, pas tous. Alors, justement, il y en a fait des sociétés cotées et des sociétés de nos côtés. Et tu as dit quelque chose de très important, Mathieu, c'est que c'est des sociétés qui, en général, sont plus conservatives que les sociétés non-familiales. Pour des raisons logiques, c'est en fait, c'est des gens qui emploient leur propre argent. Donc, ça fait plus mal de dépenser l'argent. Donc, ils ont un contrôle des coûts souvent plus affûté. Et comme, en fait, ils ne pensent pas au prochain trimestre, au prochain semestre, mais ils pensent normalement aux générations futures, ils se permettent de faire des investissements pour le long terme. Donc, ils ont un taux d'investissement par rapport au revenu supérieur, un taux de recherche et développement supérieur. Et tout ça, ça permet une meilleure croissance sur le long terme. Et on remarque qu'en moment de crise, 2008, mars 2020, même l'invasion récemment de l'Ukraine, les sociétés familiales surperforment parce qu'elles ont l'image conservative, elles ont des marges plus hautes et elles investissent mieux pour le futur. Alors, peut-être que du coup, elles sont moins en vogue dans les moments où ça part dans les tours, en fait, dans les moments de croissance hégémonique, de Google, de Netflix, de Tesla, en fait, tu te dis, c'est bien joli, mais eux, c'est en fait, c'est les trucs plan-plan à la papa, si je dois utiliser ce terme très misogyne. Non, mais c'est un peu ça, non ? Et tu te dis... Oui, alors, ce n'est pas le thème le plus cool, le plus à la mode. Ouais, je vais tout mettre chez Bouygues ! C'est pour ça que je suis contente de pouvoir m'exprimer parce que ce n'est pas le truc qui excite le plus les foules. Quoi que la série de HBO, la Succession, a rendu le problème assez intéressant. Mais non, ce n'est pas... Et chez Karmia, tous les produits thématiques qu'on a créés, c'était des thématiques qu'on voulait intemporelles. Je crois que c'est une phrase de Malraux qui dit « Je n'aime pas les modes car elles meurent jeunes. » C'est ce qui fait leur légèreté si grave. Donc, en fait, les sociétés féminaires, ce n'est pas en effet à la mode. En revanche, si en effet, sur le long terme, on veut investir, on veut être aligné avec l'entrepreneur au niveau des intérêts et au niveau de l'horizon de temps, à ce moment-là, je pense que c'est un investissement très sûr. Soit on a la chance d'être connecté et d'avoir une fortune qui permet de le faire dans les sociétés privées. Et si ce n'est pas le cas, en revanche, à mon humble avis, je pense que le mieux, c'est d'investir dans des sociétés publiques cotées qui lui-même investit uniquement dans des sociétés familiales. Mais là, il y a un point super important, c'est la gouvernance. Il faut choisir ces sociétés correctement. Il y a des sociétés cotées qui n'investissent, elles, en revanche, en private equity, c'est ça ? Donc, je reprends les termes, mais private equity, c'est donc dans des sociétés... Elle-même, la société cotée. Je ne sais pas, tu en aurais une ? Non, non, je pense que c'est plus simple que ça. Moi, je suis Madame Dupont. Si je veux, en effet, m'exposer à cette opportunité de long terme, soit j'ai plein d'argent, je ne suis plus connectée, je ne peux investir dans le private equity parce qu'il y a des tickets minimum d'entrée, il faut avoir un network, etc. Private equity, c'est le non-coté. Donc, si vous voulez investir dans Cosa Vostra, moi, je ne suis pas à l'avance de Paris, je ne suis pas au Nasdaq. Il faudra m'acheter des actions à moi. C'est compliqué, il y a des grandes barres à l'entrée, il y a un process, il y a des avocats. Il faut mettre beaucoup d'argent. Il faut mettre beaucoup d'argent minimum. Et alors, la chose là, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, c'est d'investir dans un fonds avec une liquidité quotidienne qui est donc très liquide. Et ce fonds lui-même, Carmina qu'on a créé un, investit uniquement des sociétés dans des Bouygues, dans des Inditex, dans des LVMH, des Kering. Qui sont, elles, toutes côtées en revanche. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça permet d'avoir l'exposition à cette problématique de long terme, cette opportunité de business familial. En revanche, l'avantage, c'est qu'on a une liquidité quotidienne. Donc, on peut aller, on peut en sortir, rentrer tous les jours en théorie. Il s'appelle comment ce fonds ? Alors, je vais l'appeler Carminaque Family Govern. OK. Pourquoi Govern ? Parce que c'est, je ne soulignerai pas à quel point, assez à quel point c'est important que la gouvernance soit vérifiée. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui surperforme ? On a parlé des grands chiffres. Mais après, il y a une valeur jetée humaine. Il faut qu'il y ait un professionnel qui regarde chaque société familiale et qui dise, est-ce que celle-là, oui ou non, est bien gouvernée ? Parce qu'en fait, la gouvernance dans la société familiale, c'est comme une épée à double tranchant. Parce que comme les pouvoirs ont tendance à être plus concentrés dans les mains de moins de personnes, il faut faire super attention à la gouvernance. Et ça, ce n'est pas un ETF, ce n'est pas une machine qui puisse le faire. C'est une personne qui va parler au management, qui va regarder, qui va parler au compétiteur, au supplier, qui va pouvoir avoir un vrai jugement si, oui ou non, la gouvernance fait du sens. Parce qu'il y a la gouvernance, ce qu'on appelle le conseil d'administration. Et après, il y a, par exemple, la direction générale, les CEOs, toutes les personnes qui sont aux manettes au quotidien. Et ça, pour avoir vu certaines sociétés de près, de loin, gérées par des familles, de temps en temps, il y a un peu un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on va te coller le cousin ou le petit-fils en tant que CEO. On l'a vu chez Auchan, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas qu'il est bon ou pas bon, je n'en ai aucune idée, en fait. Je sais qu'il n'est pas resté très longtemps, mais qu'il avait fait beaucoup de choses avant. Je ne connais même pas son prénom, tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais finalement, on va te mettre quelqu'un qui n'est pas forcément compétent, mais juste parce que c'est le cousin ou parce qu'il est là ou parce que voilà. Et à la fin, ça ne marche pas, quoi. On a des histoires dramatiques. Je ne vais pas dire, je ne vais pas citer de nous aujourd'hui, mais on en connaît. On appelle ça parfois aussi le népotisme. Il y avait une autre société aussi en France. Je ne le dirais pas non plus, mais à un moment, il y avait plus de 200 personnes de la famille aussi. Et souvent, ce n'est pas forcément les meilleurs que ceux qui n'ont pas trouvé de boulot ailleurs aussi. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, donc ce n'est pas terrible. Et donc, je peux me permettre de le dire parce que je travaille dans une société familiale. Mais non, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui regarde chaque personne. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne avant ? Est-ce que c'est la meilleure personne pour le job ou c'est juste un signe de gouvernance faible de la société ? D'accord. Donc là, dans tout ce que tu dis, on reste quand même principalement sur cette partie, le côté. Est-ce que les fonds, les fonds tels que ce fonds-là, ne peuvent pas investir dans du non-côté ? Non, 100% coté. D'accord. Et il n'existe pas, ce serait intéressant de faire des sortes de... C'est compliqué. Je vais dire des VCs, enfin des fonds de non-côté comme Aventure Capitaliste qui n'investiraient que dans du non-côté mais familial. Oui, alors, ça c'est un bon point, c'est qu'il y a des fonds de prêt-e-côté qui, ce n'est pas 100%, mais qui aiment bien être aux côtés des familles. Mais il n'y a pas de fonds spécialisés pour l'instant là-dedans. Alors, il y a un côté un peu plus, j'allais dire, sexy dans les familles. C'est qu'en fait, société familiale, finalement, c'est la première à la cinquième génération. Mais donc, ça veut dire première et ça veut dire fondateur aussi. Donc, on a des sociétés dont le fondateur est tellement une super star que la société devient énorme déjà, une grosse market cap alors qu'il en est juste à la première génération. Et dans cette partie première génération, on a des sociétés dans la tech, on a des sociétés à plus... Ou des Thierry Gillier, Zadig et Voltaire, avec Lettus, son private office, on va avoir des, comment il s'appelle, Mickaël Benabou que j'ai reçu sur Génération du It Yourself ou son associé, ex-associé chez VP Jacques-Antoine Grandjon, des gens qui pèsent des milliards alors qu'en fait, alors qu'en fait, ils sont seuls. Mais on retrouve les mêmes caractéristiques, c'est des gens qui sont skin in the game complètement. Skin in the game, donc la peau en jeu. Ils jouent leur peau. Je n'ai pas réussi à trouver... Je suis en train de lire le livre de Nassim Taleb, Skin in the game. Ah bah d'accord, je n'ai pas trouvé de bonnes traductions là-dessus. Donc, on retrouve beaucoup de caractéristiques, des gens qui investissent, qui pensent sur le futur et ils ne sont pas là pour juste atteindre les targets des marchés cotés pour le prochain trimestre. Mais par rapport à ce que tu disais là-dessus, investir sur le futur, j'aurais pensé que justement, pendant, en tout cas, si je prends du début des années 2000 à 2015, où en fait, les sociétés familiales, elles étaient complètement dépassées par le digital. Elles vivaient à un autre rythme, en fait. Elles étaient un peu à la ramasse. De 2000 à 2015 ? Écoute, moi, je n'ai pas un horizon de temps aussi bien défini, mais je dirais que je ne pourrais pas affirmer une telle dichotomie familiale, tech, je ne sais pas. Il y en a, on en parlait encore, Bernard Arnault, par exemple, qui a toujours été super affûté, toujours, depuis le début. Dès 2000, oui, c'est super. Il a pris des gros bouillons et ça ne l'a pas empêché de continuer, mais ça fait partie de son talent. Résilience. Et Kering, par exemple aussi, ils ont fait des choses intéressantes, notamment avec Gucci dans le digital. Non, je n'ai pas observé personnellement d'une telle dichotomie. OK. Bon, si je suis un... Alors, moi, il se trouve que je suis assez peu... Non, je suis assez peu exposé là-dessus. En l'occurrence, moi, j'investis dans des valeurs tech US, du private equity, donc des startups et des cryptos. Je ne me sens pas bien. Mais je continue. Et bon, des bureaux, de l'immobilier, des choses comme ça. Si je veux m'y mettre, là maintenant, comment je fais ? Je commence par où ? Alors... J'achète juste trois actions, je me mets une action, je viens chez toi et puis je peux mettre 1000 euros, je suis dans votre fonds, ça commence à combien ? Oui, on n'a pas de par minimum. Alors moi, je pense qu'en effet, je ne dis pas à quelqu'un, mettez 100% de vos actifs dans les sociétés familiales. En revanche, pour quelqu'un comme toi, un entrepreneur qui a, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, pas mal de volatilité. Tu me dis, j'ai du bitcoin, j'ai de la tech aux US. Voilà, donc c'est bien, je pense, d'avoir un fonds de portefeuille décorrélé, plus stable. Et moi, je crois, j'ai lu beaucoup d'études qui disent qu'en fait, comment tu gagnes de l'argent en finance, c'est compaoundé. En fait, tu laisses l'argent... Les intérêts composés. Voilà, exactement. Tu laisses l'argent travailler pour toi, tu commences une boule de neige qui, naturellement, va grossir. Et en fait, on a observé que les investisseurs finaux, comme toi, Mathieu, un des plus gros problèmes, finalement, c'est que si tu compares, s'ils achètent, par exemple, trois actions au hasard, comme ça, parce que ce n'est pas leur métier, donc chacun son expertise, eh bien, le problème, c'est qu'ils vont avoir tendance, en général, les investisseurs finaux, à paniquer quand ça ne va pas. Donc, mars 2020, je vends l'Ukraine, je vends, et être trop excité quand ça va bien. Et du coup, on a remarqué que les investisseurs finaux, malheureusement, leur performance au long terme est deux fois inférieure aux indices. C'est terrible, c'est complètement injuste. Donc, mon avis, c'est de avoir du comment... Si j'ai confiance dans les sociétés sous-jacentes dans lesquelles j'investis, à ce moment-là, je n'ai pas... Si j'investis dans, par exemple, Inditex, société familiale, c'est ceux qui ont Zara, Massimodouti, c'est très bien géré, je connais la société, très bonne gouvernance. Et du coup, en fait, je ne vais pas me dire il y a le Covid, Zara va faire faillite. Donc, je ne vais pas être tenté de vendre au plus bas et je n'ai pas me super excité pour une nouvelle de court terme. Donc, je sais que mon argent est investi dans une société stable, long terme, bien choisie par un gérant professionnel. Et du coup, je vais le laisser en fond de portefeuille et je vais le laisser travailler pour moi la magie des intérêts composés. Et c'est notamment pour des profils comme toi qui aiment bien le côté un peu adrénaline, c'est très complémentaire, je pense, pour une allocation de portefeuille. On est un peu comme dans... J'avais appris ça sur l'immobilier. toi, tu n'es pas à Paris, mais j'imagine que c'est pareil à Notting Hill ou dans le 16e ou dans certains arrondissements très bourgeois. Pourquoi 16e ? Non, je parle de... J'ai appris ça dans le 16e ou dans le 17e. Tu vois, ce sont des quartiers qui sont moins exposés aux vents et marées. On va dire que quand ça monte très fort, ils montent moins. Quand ça descend très fort, ils descendent moins. Mais ils suivent une tendance de manière... On est un peu là-dessus, c'est un peu pareil. C'est drôle ce que tu dis parce que dans la finance, ça s'appelle le bêta. Il y a des sociétés... Le 16e, c'est un bêta faible. C'est beaucoup plus stable alors qu'il y a des quartiers plus... C'est ça. qui surréagissent plus ou moins aux tendances. Exactement. C'est ça. Tous les précaires. Sans le savoir, tu as soulevé un concept dans la finance qui s'appelle le bêta et en effet, les sociétés familiales ont un bêta moins élevé. Alors qu'en plus, ils habitent dans le 16e et le 17e, c'est ça le plus... Et il y a notre... Voir le 7e. Voir le 7e, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont perçues par le marché comme plus stables et moins volatiles. OK. Donc, c'est pas mal en effet ce qu'on m'avait dit moi quand t'es très exposé un peu tête brûlée comme moi finalement d'avoir, comme tu le dis, un fonds de portefeuille qui bouge moins et dans lequel tu abondes au moins le mois ou pas forcément énormément d'argent mais tu te dis finalement j'y rajoute un peu. Alors voilà, ça c'est très important aussi parce qu'il y a une misperception majeure en général. C'est que, notamment chez les femmes, les individus se disent oh j'attends d'avoir X argent pour investir. Mais c'est le contraire absolu. Plus on est pauvre, plus il faut investir et c'est le premier euro qui compte. Une fois qu'on a fait le premier euro et on voit la magie des intérêts composés, à ce moment-là, la machine est lancée. Et il y a une énorme injustice aujourd'hui, je trouve, entre les hommes et les femmes notamment, c'est que les femmes sont moins au courant de la nécessité d'investir tôt. Et si je peux faire une petite digression, parce que je trouve que c'est des chiffres comment dire, terrifiants, je vais prendre deux personnes. Je vais prendre Mathieu et je vais prendre Laura. Donc Mathieu, il a 25 ans et il a compris soit à l'école, soit son père lui a dit, son frère, son cousin, son grand-père ou son premier employeur lui a dit écoute Mathieu, il faut que tu investisses le plus tôt possible. Je vais, parce que ça va, et il lui a expliqué la magie des intérêts composés. Donc Mathieu, toi, disons que de 25 à 40 ans, tu as chaque mois mis 200 euros de côté. Donc ça fait 15 ans de 25 à 40 ans. Donc pendant 15 ans, 200 euros, ça fait 36 000 euros. À la fin, tu auras épargné 36 000 euros. Et après, tu ne t'en occupes plus. À partir de 45 ans, tu t'amuses, tu fais des trucs, tu investis dans la crypto. Et après, à 65 ans, tu prends ta retraite et tu auras gagné 180 000. Donc tes 36 000 seront devenus 180 000 en prenant l'hypothèse historique moyenne de 5 % de retour par an sur le long terme. Donc ça, c'est Mathieu. Donc super retour. Après, tu as Laura. Laura, elle n'est pas au courant qu'il faut investir. En revanche, à 40 ans, finalement, par chance, quelqu'un lui explique. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est de 40 à 65 ans, donc pendant 25 ans, elle va faire pareil que toi, elle va sauver 200 euros par mois. donc 200 euros x 25 x 12, ça va lui faire 60 000. Donc Laura, elle aura, toi tu as épargné que 36 000. Elle aura épargné quasiment deux fois plus que toi. Et bien elle, à la fin de sa vie, 65 ans, elle aura 120 000. Elle aura 50 % moins que toi alors qu'elle aura épargné la moitié, deux fois plus que toi. Donc c'est complètement injuste que tout le monde ne soit pas au courant à quel point c'est important d'investir tôt dans ta vie. Et je reviens sur la société familiale, c'est ce qu'en fait, pour investir tôt dans ta vie, quand tu as déjà mis des trucs à faire, tu ne connais pas, etc., il faut pouvoir faire confiance, pouvoir déléguer le stress. Et si tu délègues ce stress à des sociétés où tu sais que les gens sont alignés selon le terme avec toi, la société familiale, je pense que ça peut t'aider à faire ce pas. Il faut absolument comprendre, en effet, avec le dollar cost averaging dont je parle assez souvent ici, et les intérêts composés, on attribue ça à Einstein, tu le savais, les intérêts composés sont la huitième veille du monde, celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paye. Et donc, en fait, c'est assez simple, finalement, mais de se dire que c'est très croissant. Et en effet, je pense que tu as raison sur le côté genré de tout ça. Je me bats avec Laura, qui est une fidèle compagnon sur cette bataille, mais pour avoir quasiment autant de femmes invitées sur la martingale, parce qu'on sait qu'il y a un genre, si tu invites des hommes, tu as plus d'hommes qui écoutent, si tu invites des femmes, tu as plus de femmes qui écoutent, qui se créent comme ça. Malgré tout, je reste avec un... Le nombre de femmes qui vient est important, et plus important, je pense, que dans n'importe quelle autre émission financière que tu puisses trouver en France. Cependant, les auditeurs restent quand même très, très, très masculins. C'est un truc de fou et c'est difficile d'intéresser les femmes à tout ça. Alors, tu m'as dit aussi que les podcasts, c'était beaucoup pas mal, beaucoup pas mal, c'était aussi quand les gens faisaient des workouts aussi. Oui. Il y a peut-être un lien... Vélo, course à pied, et ça, c'est genré comme tu dis. C'est vrai, c'est possible. Si je reviens sur le sujet des familles, l'idée que je m'en fais de ce que je te disais un peu en introduction, de faire... d'avoir plus de... pardon, de dividendes, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce sont des entreprises qui distribuent plus l'excuse, enfin, la prémonition que je pouvais avoir pour moi était de dire que en fait, ce sont des... des endroits dans lesquels tu as besoin de donner de l'argent à la famille alors qu'ailleurs, tu vas pouvoir les garder pour tout réinvestir pour faire sur tout. En gros, il y a deux stratégies. Soit tu gardes l'argent dans la boîte et ça fait gonfler la valeur de la boîte, tu peux acheter d'autres boîtes parce que tu as beaucoup de trésor, donc finalement, ta valorisation augmente, augmente, augmente. Et moi, j'achète un Google à 1 et je le revends 10 ans plus tard à 10. Soit j'achète, c'est une connerie, un Bouygues à 1 qui redistribue beaucoup de dividendes à ses actionnaires, donc la valeur grossit moins et à la fin, 10 ans plus tard, je vais le revendre à 2 ou à 3. Donc, j'ai moins gagné en achat-vente mais j'aurais peut-être plus gagné en dividendes. Ça, c'est en effet, c'est... On distingue dans la finance les gens qui veulent de l'income ou du capital et alors là, je dirais que en effet, parfois, les sociétés familiales, alors c'est souvent la génération, pas la première, mais ça commence à dater un peu. On a pas mal de bois mort, je ne sais pas comment on appelle ça, de membres qui veulent de la famille qui ont besoin des dividendes pour leur lifestyle en fait finalement. Pour l'hélico. Et ça, il faut se... C'est dangereux. Non, et ça, il faut s'en méfier et il y a des critères financiers, des indicateurs financiers qu'on peut regarder. Encore une fois, je ne veux pas dire de nom aujourd'hui mais il y avait une société familiale par exemple qui payait plus de dividendes que ses propres... Revenus ? J'aurais pu la dire. son... Net profit net. Ouais, OK. Et ce n'est pas très bon signe en fait. Donc on regarde le dividend payout, c'est un ratio du dividende par rapport au profit net et donc par exemple sa société était obligée de vendre entre guillemets ses bijoux de famille en fait, un immeuble par-ci, une marque par-là pour entretenir le lifestyle d'un des dirigeants. Donc ça, c'est typiquement, c'est un drapeau rouge et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut en effet aller au-delà du concept seulement de société familiale et avoir vraiment un professionnel qui passe ses journées à éplucher le rapport annuel et les comptes de société pour être sûr en effet que le profit, idéalement, ce qu'on veut, c'est une société qui a des gros profits stables et qui réinvestit ses profits et qui les compound pour grandir encore plus. C'est ça pour nous le société familiale idéal. Je vais revenir là-dessus sur comment tu constitues un fonds et est-ce que c'est un peu comme un indice est-ce qu'il y a des sociétés qui sortent, des sociétés qui rentrent mais je voudrais juste redire ce que tu as dit dans mes propres mots pour être bien sûr de comprendre. Une société qui ferait 10 milliards de chiffre d'affaires qui fait 2 milliards de revenus par exemple donc 20% de débit d'art on va dire et pour certaines qui vont distribuer 3 milliards de dividendes quoi. En simple plan c'est ça. qui paient plus de dividendes qu'ils ont profit. D'accord. Donc toi tu vas essayer de calculer un ratio sur ces, mettons que tu gagnes, l'idée c'est de te dire sur ces 10 milliards de chiffre d'affaires et 2 milliards de revenus quelle proportion si c'est 1 milliard le ratio est de 50% et distribuer et comment on appelle ce ratio ? Ça s'appelle le dividend payout ratio. D'accord, ok. Et qu'est-ce que c'est un bon dividend payout ratio ? Il y a une zone ? Non, en fait ça dépend en fait à quelle maturité dans ton business. Est-ce que si tu es en phase de build-up tu veux investir d'autres, acheter d'autres sociétés croître de façon externe ou est-ce que mais tu ne t'es jamais à 100% et jamais à 0% je veux dire. Alors il y a plein de sociétés de la tech notamment qui ne distribuent aucun dividende. Oui, c'est ça. Et donc ça dépend souvent aussi de la maturité. Moi je ne connais pas les dividendes en fait. C'est ce que je te dis dans mon portefeuille je ne connais pas les dividendes. On ne voit jamais jamais Non mais alors c'est pour ça que je pense qu'à mon humble avis tu devrais te diversifier un peu. Pourquoi je fais la martingale ? Tu vois je vais sortir. Non en fait oui donc ça dépend de la maturité du business et de la façon de taux de croissance de la société en fait. Si une société qui devient mature en général c'est là où elle commence à payer du dividende mais je pense qu'il ne faut pas avoir une approche binaire genre pas dividende ou dividende notre fonds par exemple a des sociétés qui ne payent pas dividende souvent les premières générations alors qu'on en a d'autres en effet où le taux de dividende est beaucoup plus élevé. Ok. Si je prends donc Carmillac Portfolio Family Govern donc je regarde le site par exemple pour comprendre comment ça fonctionne je te posais la question est-ce que ça fonctionne un peu comme un indice est-ce que vous pouvez vous dire tiens cette société en fait on ne la veut plus dans le fond parce que pour x ou égal raison soit elle est mal gouvernée soit elle prend des directions qui ne nous plaisent pas soit j'ai vu que vous n'étiez pas dans des sociétés qui faisaient du tabac donc elle fait du tabac ou j'en sais rien est-ce que comment on rentre et on sort d'un portfolio comme ça d'une part et après je vais te demander des détails sur vous comment vous vous rémunérez là-dessus comment ça fonctionne. D'accord alors déjà il faut voir ça comme un entonnoir en fait on part donc c'est une société qui peut investir dans n'importe quelle société familiale dans le monde donc on a un indice dont la famille soit fondateur soit famille soit trust soit fondation détiennent plus de 10% des droits de vote donc là zoom dans le MSCI World donc il y a 2000 sociétés dans le monde qui peuvent rentrer dans le Carmignac Portfolio là-dedans on a 500 seulement 500 seulement qui rentrent dans vos critères dans une famille fondation plus de 10% donc c'est ça qu'on appelle le Carmignac 500 et là on enlève celle dont la liquidité moyenne journalière est trop faible parce que nous on veut comme on a dit un fonds très liquide on peut rentrer tous les jours sortir tous les jours si on a envie et du coup on ne peut pas être dans des mid-cap qui sont illiquides on ne peut pas sortir quand on en a besoin du coup on a un critère de liquidité de taille des sociétés il y a des mid-cap dans le MECI World ? en fait ce qui se passe c'est que comme dans les sociétés familiales une famille peut détenir jusqu'à 80% des actions ça rend la liquidité hyper faible donc il faut être vigilant là-dessus donc on regarde les liquidités et après on tombe sur à peu près 500 sociétés et là on applique des critères purement fondamentaux de stock picking normal d'un gérant normal est-ce que oui ou non c'est une bonne société ça ne suffit pas d'être une société familiale parce qu'il y a tout en fait et du coup on en a 80 pour lesquels on pense avoir des très bons fondamentaux et en fait on a une dernière étape on passe à seulement 40 on en met la moitié à la poubelle et quelle est sa dernière étape ? c'est justement c'est la gouvernance et là il faut regarder ces 80 sociétés une par une et étudier si oui ou non c'est une bonne gouvernance qui pourra leur permettre de surperformer sur le long terme donc là je vois par exemple je peux donner les chiffres de toute façon ils sont du c'est public donc c'est plus 32% sur 3 ans en revanche ça fait moins 15% sur l'année mais ça sur l'année de toute façon tout le monde c'est moins 15% sur l'année c'est plutôt une belle perf c'est ça ? par rapport aux fonds globaux cette année encore une fois les sociétés familiales ont surperformé les sociétés familiales ce qui n'est pas étonnant encore une fois parce qu'on a une période d'incertitude et donc je vois plus 1,80 ça c'est J-1 donc la valeur de vendredi ça veut dire vendredi voilà parce qu'on enregistre un lundi et VL c'est la valeur liquidative donc c'est 138,75€ une action de ce fonds c'est ça ? c'est parti à 100 donc ça veut dire que ça a déjà grandi de 38 ça a compendé c'est la magie des indérêts composés et c'est un fonds qui a 3 ans donc c'est important en finance cet anniversaire des 3 ans parce que souvent les gens veulent comme c'est un nouveau fonds c'est un peu l'anniversaire magique qui montre si oui ou non le process est viable sur le long terme je précise je le fais souvent mais je ne suis pas rémunéré pour faire cet épisode par Carmignac par personne moi je suis rémunéré par mes sponsors qui viennent au début donc je me concentre sur ton fonds il y en a d'autres tu as des concurrents qui font ça plein alors si je peux me permettre de dire la différence c'est qu'en effet on n'est pas les seuls sur le marché en revanche notre fonds on l'a dit il investit de façon mondiale on a beaucoup de concurrents qui sont concentrés sur l'Europe ok et sachant que le moteur de performance américain surperforme en moyenne l'Europe neuf à les sortistes donc on trouve ça dommage de se priver de ce moteur de superformance donc on est globaux et on est article 9 bon alors on parle de l'ESG mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et tant mieux donc on est au top de la catégorie en termes d'ESG et c'est quoi une boîte américaine par exemple dans votre portefeuille une ou deux tu peux m'en citer alors Estée Lauder je prends quelque chose de facile parce que c'est du c'est une consommation Estée Lauder aussi en termes de génération je dirais minimum trois et une société qui a traversé des crises qui a investi beaucoup qui a beaucoup de stabilité et qui a su aussi mettre des bonnes personnes qui n'a pas été victime de népotisme aussi en termes de gouvernance qui a mis un super CEO Fab Fab Fabio et qui qui a tiré le meilleur en fait de la stabilité de la force d'ancienne société familiale mais qui a su se moderniser aussi de façon impressionnante Il y a un truc qui m'étonne en revanche quand je vois le site justement c'est que le risque sur une échelle de 1 à 7 est élevé il est à 6 alors que j'aurais pensé avec tout ce qu'on dit depuis le début que finalement moi je l'aurais naturellement au doigt mouillé mis à 3 tu vois sur une société familiale pas à 1 parce qu'en effet on n'est pas sur un livret A mais tu vois je suis très surpris que ce soit 6 Non c'est une bonne question en fait cette échelle de 1 à 7 elle est plus basée sur la classe d'actifs si j'investis dans un fonds monétaire ou un fonds de taux là je réduis 1 ou de 2 mais un fonds écoutis c'est impossible quasiment de descendre en dessous de 6,5 donc c'est plus lié à la classe d'actifs mais alors si je prenais un fonds monétaire car il s'est un risque de famille là je pourrais arriver un fonds bonds là je pourrais arriver beaucoup plus bas mais c'est ignorant pour moi la classe d'actifs et quand je rentre dans des fonds comme ça donc quels sont mes frais j'ai un frais à l'entrée à la sortie à l'année comment se remunère Carmignac ? alors c'est un on appelle ça des frais fixes un taux management fees et donc on charge des management fees et des performance fees c'est à dire que si le fonds surperforme l'indice à ce moment là on est aligné avec le client et on gagne des performance fees et donc il paye des performance fees donc les frais de management c'est annuel c'est un pourcentage c'est combien ? alors 85 basis points si on l'achète directement 0,85% donc c'est moins de 1% ok moins de 1% et généralement ça c'est vendu par des intermédiaires qui prennent aussi un pourcentage souvent ou pas forcément ? alors tu poses des bonnes questions 0,85% c'est si on est sans intermédiaire et si j'ai besoin d'intermédiaire à ce moment là c'est nous on le vend à l'intermédiaire et après 150 basis points donc 1,5% et c'est lui après qui fait sa cuisine savoir combien il garde par rapport à son client final et je peux l'acheter en direct du coup sur votre site ou comment ? ça dépend des plateformes il y a des plateformes dans lesquelles il est enregistré mais jusqu'à maintenant comme il avait moins de 3 ans on a fait l'anniversaire il y a un mois on n'a pas encore on commence seulement maintenant en fait le travail et voilà c'est ça de distribution ok c'est intéressant alors ce qui est intéressant c'est que finalement avec des fonds comme ça qui se créent comme tu apportes de l'argent finalement dans le dans ces business familiaux tu leur donnes de la valeur en plus tu apportes une certaine sustainability quoi une certaine inertie c'est pas mal aussi du coup oui c'est un bon point ça s'auto-valide absolument oui oui très clair écoute c'est intéressant j'ai loupé des points je suis en train de reprendre mes notes sur les business familiaux vous rentrez est-ce que est-ce que je peux trouver des bons plans je me dis tu vois comment je peux être en amont comment je peux trouver Bernard Arnault ou LVMH avant que ça devienne LVMH comment je peux être le premier est-ce que vous allez chercher des pépites comme ça nous c'est en effet c'est notre métier en fait parce qu'il y a tellement de sociétés on voit il y a 500 sociétés familiales dans le monde ça demande des compétences ça demande de la donnée parce que dans la finance aujourd'hui le rôle de la data de la tech a énormément grandi donc c'est-à-dire il y a des barres à l'entrée énormes tu ne peux pas être dans mon salon et avoir accès à toutes ces données ça coûte cher ces abonnements donc il faut avoir les compétences la donnée l'expérience et le temps de pouvoir au sein de ces 500 lesquels finalement je veux dans mes 40 de mon portefeuille final et donc c'est très difficile je pense on peut avoir toujours la chance il y a toujours des gens qui ont la chance qui gagnent nos lotos mais en revanche je pense que c'est vraiment quelque chose qui convient de déléguer à des professionnels ce qu'il y a aussi de plus en plus finalement dans des formes de concurrence indirecte des ETF sur lesquels finalement je peux investir sur peut-être un équivalent de votre fond sans vraiment investir dedans sur des ETF si je comprends bien qui ne sont pas forcément qui sont des reproductions virtuelles de certains portefeuilles ça c'est purement quantitatif et ça en effet donc nous chez Carmière on essaie d'éviter toute compétition frontale avec les ETF et ça en effet c'est un fond parce que la gouvernance est tellement importante qu'un ETF en fait je vais donner un exemple on parlait du népotisme ce que j'appelle je reprends mais un ETF donc c'est souvent passif il ne va pas forcément investir réellement dans la boîte ah synthétique certains ETF sont synthétiques donc du coup l'effet que je te disais à l'instant tu vas te créer de la valeur en fait lui il va juste reproduire des valeurs je ne sais pas moi j'ai investi dans des ETF de Berkshire Hathaway je ne crois pas je ne suis pas certain que je n'en ai aucune idée que je contribue à l'économie finale je suis vraiment sur une sorte de trading c'est plus pour regarder et suivre l'action et d'ailleurs je note que depuis le début de l'année Berkshire Hathaway n'a pas dû faire mieux que votre fond d'ailleurs en l'occurrence mais c'est très intéressant parce que pourquoi on pense qu'un ETF ne peut pas être bon pour un ETF parce que la gouvernance est tellement importante et la gouvernance ne peut se faire que grâce à un humain pourquoi ? parce que par exemple le népotisme il faut regarder dans chaque disons que le board il y a 5 membres de la société familiale ça trouve c'est 5 personnes totalement incompétentes ça trouve c'est des gens super bons qui sortent d'Harvard et qui ont de super expériences et qui vont aider à aller des futurs Bernard Arnault ou François Pinault et ça seul un humain peut avoir un jugement propre sur ces personnes et pas des données purement quantitatives sur quel est le pourcentage par exemple il y a plein de questions qui disent on n'aime pas la société familiale s'il y a plus de X% de membres de la famille mais si c'est que des superstars et qu'il y a en plus dans le board il y a des mecs hyper forts qui peuvent les challenger et leur jeter de la valeur super tant mieux que des gens de la famille dans le board donc on ne peut pas s'arrêter seulement à des datas binaires sur ce segment Très clair Est-ce que dans les univers des sociétés familiales il peut y avoir un côté plus safe c'est-à-dire en fait là typiquement winter is coming on rentre dans une période de turbulence finalement si j'investis dans telle ou telle société de la tech qui est montée comme ça qui a été cotée au Nasdaq je peux me retrouver avec comme ça arriver à certaines sociétés alors notamment en Europe post 2008 qui sont partis au plancher derrière et qui ne veulent plus rien depuis des penny stocks désormais on se dit finalement une société familiale il y a du monde il y a de l'argent ils ont de l'argent en perso ils vont pouvoir les refinancer est-ce qu'il y a un côté plus safe autour de ça s'ils refinancent ils vont quand même j'imagine faire des augmentations de capital moi si je suis un petit porteur je vais quand même me faire je ne sais pas est-ce qu'il y a quand même un côté plus safe ou pas vraiment complètement il y a un côté plus safe parce que déjà elles partent de plus haut parce qu'en général de façon purement elles ont des marges plus élevées parce qu'elles ont des marges ah oui elles ont toujours des marges la moyenne elle a des marges toujours continuellement plus élevées parce qu'elles investissent elles contrôlent mieux leurs coûts elles ont investi de façon plus intelligente voilà donc marge plus élevée donc si je passe d'une marge de 30 à 22 bon c'est pas terrible mais je reste profitable alors que si je passe de 4 à moins 2 je suis fichu donc on parle de beaucoup plus haut donc on a un coussin un safety net bien supérieur et en effet c'est des sociétés qui ont accumulé des réserves et donc en fait en cas de coût dur souvent la famille peut remettre peut remettre au pot donc il y a beaucoup moins de risques de banqueroute et la société la famille n'a pas envie d'abandonner parce que moi j'ai travaillé en 10 13 dettes à New York et c'est hyper simple de faire le chapter 11 il y a un problème j'étais à New York en 2008-2009 il y a un problème chapter 11 et là en effet penny stock zéro et l'investisseur final il est le chapter 11 t'es quasiment t'es à zéro t'es quasiment zéro au mieux t'as un dollar par action et ça c'est très difficile pour l'investisseur final c'est beaucoup plus difficile de la société familiale et les sociétés familiales ont quand même une problématique je te disais parce que tu peux te faire prendre ce qu'on appelle un coup d'accordéon c'est à dire que finalement il y a une augmentation de capital à un moment ils reprennent un peu plus d'actions mais ils n'ont pas forcément te faire diluer mais que soit ce que tu dis sur les penny stocks ou ces choses là ils ont quand même une réputation il y a un côté comme les gros états qui veulent jamais se mettre en défaut de paiement finalement une société familiale sur le long terme un Rothschild enfin tous ces noms dont on parle depuis tout à l'heure elle joue tout sur sa crédibilité tu dois pas passer pour quelqu'un qui paye mal qui arnaque les gens qui machin c'est trop important quand tu t'appelles Vuitton quand tu t'appelles enfin non oui c'est parfaitement j'allais le dire il y a une partie égaux aussi là-dedans mon nom je veux pas que mon nom soit sali je veux construire pour le futur et ça c'est super important parce que en effet ça protège finalement l'investisseur final qui investit aux côtés de ses familles ok écoute tu m'as donné envie je vais je trouvais ça moins sexy je dois dire quand même te dire tu vois quand je vois en effet Apple, Amazon Google Ethereum et Bitcoin et Warren Buffett quand même peut-être que là-dedans indirectement non mais même lui il est principalement il est dans assez peu de Warren Buffett de société familiale toi qui connais bien Warren Buffett c'est qu'il a fait une déclaration qu'il allait mettre 90% de ses économies sur le S&P 500 donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit au compounding c'est quelqu'un qui croit au marché US c'est pour ça que nous aussi on y croit et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un fonds uniquement européen et c'est que ça quelqu'un qui croit au global equity donc simplement lui il a décidé de faire confiance aux indices mais il y a quand même pas mal dans Berkshire et Ottawa on retrouve quand même certains points communs ok Maxime Carmignac on te suit sur LinkedIn peut-être c'est où t'as un endroit tu me dis pas un statut pas Twitter non plus donc tu valorises l'instant présent le maintenant et le l'ici et le maintenant l'ici et le maintenant tu as raison est-ce que t'as une martingale à toi Maxime ? alors il y a une phrase que j'aime que j'aime beaucoup en ce qui concerne les sociétés familiales c'est une phrase qui était inspirée de Saint-Exupéry ok et Saint-Exupéry disait et c'est vraiment très d'actualité sur les problèmes de soutenabilité aujourd'hui il dit on n'emprunte pas on n'hérite pas la terre de ses parents on l'emprunte à ses enfants et c'est une phrase qu'on peut appliquer dans une certaine mesure aux sociétés familiales en disant on n'hérite pas une société familiale de ses parents on l'emprunte à ses enfants et ça ça montre à quel point on a un horizon différent dans les sociétés familiales c'est vrai c'est vrai et ça me fait penser à beaucoup d'histoires autour en effet je demande une société familiale que je connais de près ou de loin ou certains qui ont périclité mais qui avaient eu juste la sensation d'hériter de quelque chose et pas être responsable de quelque chose c'est ça très intéressant bon et alors du coup on ne peut pas investir dans Carmignac toi tu vas être ton père travaille toujours ? mon père plus que jamais d'accord donc lui il est CEO de Carmignac alors lui il a beaucoup de casquettes encore il est en pleine forme et donc lui il est CEO CEO donc ça va PDG CIO c'est-à-dire Chief Investment Officer il est chairman il fait la fondation il est super actif et donc je travaille avec lui et Carmignac est une société en fait qui est détenue et par la famille et par nos collaborateurs d'accord et aujourd'hui si on regarde nos collaborateurs 70% de nos collaborateurs ont soit des actions Carmignac ou des stocks options Carmignac donc nous on croit beaucoup quelle part du capital ? à peu près un tiers par nos collaborateurs et on croit beaucoup justement à voir nos collaborateurs comme une extension de la famille et tu as des frères et sœurs ? on est cinq et combien travaille chez Carmignac ? alors mon grand frère Charles s'occupe de la fondation ok voilà et toi tu es la seule à travailler chez Carmignac Gestion d'accord très bien et donc tu t'inquiètes tu poses la question est-ce que c'est du népotisme est-ce que je suis la favorite de mon père ? alors c'est vrai que moi je regarde on rentre assis toi il faut voir le ying et le york non non mais je suis très reconnaissante des énormes opportunités qu'apportent c'est intéressant pardon excuse-moi ces questions mais c'est intéressant de voir ça de l'intérieur après l'épisode ou pendant l'épisode qu'on fait là je trouve tu vois comment on le vit ? non alors justement moi je vois des énormes avantages de pouvoir travailler dans une société familiale et je suis chaque jour j'en suis reconnaissante en revanche un des inconvénients c'est vrai que c'est impossible de savoir parce qu'il n'y a pas d'effet de placebo quelle aurait été ma vie quelle aurait été ma valeur professionnelle sans cette opportunité qui s'est offerte à moi et c'est vrai que chez McKinsey chez Morgan Stanley je me suis fait des amis maintenant qui ont des super jobs et c'est vrai que je les admire parce que je me dis elles sont sorties de façon purement verticale en fait et c'est un point d'interrogation que j'aurais toujours dans ma vie en fait mais c'est le prix à payer c'est un prix à payer faible par rapport aux opportunités engendrées par ailleurs et puis tu n'oublies pas la responsabilité que tu veux avoir par rapport aux descendants justement ou pas non moi je vois il faut en fait ma philosophie c'est de voir une société familiale comme une option en fait est-ce que il ne faut pas que ce soit une contrainte un poids sur les épaules parce que moi d'ailleurs j'ai eu deux parcours chez Carmignac je suis arrivée deux ans et je voyais ça comme un poids un devoir et j'étais malheureuse je suis partie à New York et je suis revenue de façon très comment dire dans la gratitude disant j'ai une opportunité qui s'ouvre à moi et je décide c'est un choix de saisir cette opportunité et c'est un état d'esprit complètement différent c'est intéressant est-ce que dans les sociétés enfin dans les sociétés familiales il y a une forme justement d'échange est-ce que les familles investissent dans d'autres familles plus etc est-ce que tu penses qu'il y a une appétence plus particulière des uns des autres est-ce que Bernard Arnault est actionnaire de Kering peut-être pas jusque là je ne suis pas sûre en revanche nous on retrouve parce qu'on vend on commence justement à vendre ce fonds à des banques privées et on voit un énorme appétit des banques privées parce que quand on est des banques privées les clients finalement c'est des gens il y a deux solutions soit ils ont gagné au loto mais c'est assez rare soit leur argent vient soit c'est la première génération où ils ont une héritée d'une société familiale c'est comme ça qu'on crée des fortunes et donc ce sont les clients des banques privées ce sont des gens qui ont un biais positif envers les sociétés familiales qui les ont rendus directement ou indirectement riches donc on comprend en tant qu'entrepreneur on comprend à quel point on est passionné par son business le skin in the game mon bouquin et donc on a un biais positif et c'est plus facile d'investir en effet dans les sociétés familiales après c'est bien parce que quand on est entrepreneur et qu'on a tout son business dans un tout son argent dans un business donc c'est illiquide on ne va pas vendre sa société tous les jours mais qu'on veut garder en étant cette exposition au business familial c'est bien d'avoir un fond à liquidité quotidienne parce qu'on peut sortir entrer en fonction des autres priorités qu'on voit dans les marchés privés qu'est-ce que tu dis t'as des filles toi t'as des enfants alors moi je suis tendu en neutral deux filles deux garçons d'accord à tes filles qu'on agrandiront ou à tes copines qui ne t'intéressent pas la finance justement pour rester sur cette question que t'as abordée tout à l'heure qu'est-ce qu'on leur dit alors moi je suis très ennuyeuse moi je vais dire des chiffres l'espèce de statistique la formule que j'ai faite la 36 000 60 000 120 000 c'est quelque chose qu'il faut répéter parce que c'est tellement choquant comme chiffre je suis aussi pour montrer des vidéos des vidéos hyper bien faites on montre quatre charts c'est un contexte un peu particulier mais moi j'aurais aimé qu'on me dise ça plutôt parce que à l'école moi j'adore les maths donc on m'a montré la formule super mais personne nous dit à l'école écoutez ça veut dire quoi concrètement pour vous les enfants ça veut dire que si vous économisez X si on m'avait dit ça moi qui étais un peu mort de faim si on m'avait dit ça à 12 ans ben j'aurais pas ça me ferait pas sorti de la tête en fait et je pense qu'il y a un vrai travail à faire à l'école et par le prof de maths et par le prof d'économie et même par le prof d'histoire il faut répéter répéter parce que c'est pas quelque chose qui est super rigolo en soi mais c'est tellement puissant que c'est dommage de l'ignorer et voilà faites les calculs mais de 18 quand vous faites les calculs j'en ai fait quelques-uns pour me marrer un peu sur les intérêts composés de 18 à 35 ans à 38 ans avec peu d'argent en rajoutant peut-être une fois de temps en temps 1000 euros par ci 1000 euros par là tu vois le truc mais tu te dis moi aussi je m'y suis mis trop tard tu vois et c'est vrai que l'expliquer assez tôt à beaucoup de monde c'est important et j'essaie d'y revenir d'y revenir d'y revenir aussi et en effet quand tu vois dans des couples souvent tu vas avoir certains couples dans lesquels tu vas voir la femme qui a les dépenses quotidiennes et l'homme qui va avoir potentiellement ses invests ou désinvest des choses comme ça et puis tu vas créer une sorte de différence de richesse intra-couple alors si en plus c'est un mauvais contrat de mariage tu peux créer des trucs de fou alors c'est vrai que là on parle beaucoup de l'inégalité au travail entre les hommes et les femmes mais pour moi l'éléphant dans la pièce de loin c'est l'inégalité homme-femme en tant qu'empowerment financier en tant que comment je gère mes finances et en effet malheureusement une femme deux tiers des fois on lui parle de l'argent soit quand elle divorce soit quand elle est veuve et l'auras du temps on peut acheter les couches aussi c'est bien c'est juste des dépenses c'est juste des dépenses du quotidien et c'est complètement absurde et deux tiers des femmes disent qu'elles sont mal adressées par la communauté financière et la ménagère de moins de 50 ans tu vois c'est terrible et c'est une grande injustice et je trouve que les médias je trouve que les médias ont fait un super effort et bravo sur les femmes dans le milieu professionnel en revanche pour moi il faudrait vraiment se réveiller sur les femmes en tant qu'investisseurs ok dernière question sur juste parce que je crois que j'ai pas répondu à la question le fonds Carmignac Portfolio Family Govern 138,75€ c'est le prix minimum que je peux payer pour acheter non parce qu'on a on a divisé les parts maintenant donc il n'y a pas de minimum en fait je peux y aller avec 10 balles ouais et encore une fois je répète c'est le premier euro qui compte il faut commencer maintenant et les femmes surtout souvent on manque de confiance en elles elles disent oh je ne suis pas assez riche non 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 ce que j'aime dans ce genre de truc mais je ne sais pas si vous pouvez le faire et probablement pas le distribuer directement je parlais de dollar cost averaging moi quand j'entends ce genre d'épisode le problème c'est que j'en fais toutes les semaines des épisodes et tu vois j'aurais envie de me dire il faudrait que je puisse m'abonner à ce truc là en fait tous les mois je mets 100 balles 200 balles et puis comme je le fais en fait c'est comme ça que j'investis moins en crypto d'accord comme ça t'es moins dépendant des hauts des bas voilà toutes les semaines 50 euros sur de l'Ether sur du pardon du bitcoin et puis sur 2-3 autres ça fait 200 euros par semaine et puis ça fait un petit montant par mois puis finalement au bout de quelques enfin 2-3 ans tu comprends tu comprends c'est un produit qui est très à la mode j'étais à Milan la semaine dernière ça s'appelle le PAC et tu peux très bien mettre ça en place avec ta banque et ils seront ravis ta banque si tu peux investir de façon régulière ouais tout dépend après c'est toujours pareil si ma banque touche toujours 1% de plus moi ça me saoule en fait c'est toujours la même chose c'est savoir comment c'est de négocier avec ta banque merci Maxime Carmignac on te suit donc sur LinkedIn principalement Maxime Carmignac voilà je te remercie pour tout ça on peut vous contacter j'imagine pour différentes raisons sur carmignac.fr absolument si jamais on veut je vois qu'il y a de la gestion privée ça c'est pour des plus grosses fortunes j'imagine ça pas forcément ça forcément c'est très important pour nous d'avoir accès directement à l'investisseur final aussi d'accord bon ben voilà il y a un numéro de téléphone il y a un formulaire de contact voilà il y a tout ça super merci beaucoup Mathieu merci à vous tous merci pour votre fidélité et puis et puis voilà on fait on va faire des investissements un peu plus plan plan bon père de famille comme on disait auparavant salut tout le monde à la semaine prochaine sur la martingale ciao merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io si vous trouvez 5 petites minutes je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements ce podcast est produit par CosaVostra une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale j'aime beaucoup CosaVostra si vous le savez bien et donc on vous aide à gagner en visibilité en singularité en efficacité contactez-nous on va faire de votre strat digital un truc incroyable je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501